chers frères et sœurs le soin jésus-christ aujourd'hui nous allons parler un peu d'un phénomène qu'on observe en france on voit le coq partout pourquoi est-ce que la france a un coq comme symbole vous avez remarqué sûrement que sur les maillots des blancs il y a le coq voilà même dans les joueurs de rugby portent le coq sur les maillots voilà donc le coq est figure depuis longtemps sur les maillots des équipes de france d'ailleurs nous avons aussi le coq sportif qui a habillé beaucoup de fédérations par exemple du côté du Cameroun le coq sportif a habillé longtemps l'équipe nationale des lieux indomitable alors pourquoi le coq est si important pour les français pourquoi le coq revient dans les maillots quel représente le coq et d'où vient dans l'histoire du coq d'où ça vient alors faut savoir que côté religion et même dans la mythologie car le coq est un animal qui a beaucoup de symboles chez les chrétiens le coq symbolise la résurrection parce que à cause de son chant il représente le neveu du soleil donc quand le coq chante il pense qu'on est passé d'une union alors le matin s'est élevé et c'est la résurrection parce que quand la nuit était là et que le matin arrive ça fait un peu comme ce sort de résurrection le coq chez les chrétiens on se nous rappelle le chant du coq nous rappelle le règlement de pierre jésus avait prédit à pierre saint pierre comme pierre disait que tu saignes mais c'est tous de réunir même si tu t'abandonnes moi je ne te réunirai pas jésus lui a dit pendant la scène qu'avant que le coq ne chante quoi faut avant que le choc le coq ne chante toi tu m'auras réunir quoi faut et quand pierre a suivi son maître quand on l'a arrêté et qu'on l'a chaque fois la servante il a réunir il a réunir il a croisé fois qu'il a réunir quand il a souvenu des paroles que le seigneur lui avait dit et on dit qu'il plaira amèrement donc chez les chrétiens le coq on pense toujours à ça et puis le coq envoie souvent aussi la vigilance et un rappel donc un rappel de la conscience par rapport à ce qui s'est passé pierre parce que c'est quand pierre entend le chant du coq qu'il revient à sa conscience que sa conscience donc la vigilance on nous rappelle dans la vigilance et que vigilant la conscience dans la mythologie grecque le coq c'est un animal qui était souvent ils avaient souvent des choses qui pensaient pour moi c'était un animal mythique par exemple on leur rappelait souvent le dieu soleil apollon dans le coq le coq on l'associe souvent au dieu soleil comme apollon par en raison de son chant matinale en raison de son chant matinale alors on dit que le coq c'est un messager du jour le coq vient annoncer que le jour va se lever va se lever le coq symboliser jamais on dit soit le coq c'est l'esprit de combativité parce que le coq est un animal qui aime le combat vous allez voir quand les deux coq sont dans la cour sont toujours en cas de vouloir le combat soit c'est pas pour marquer les tétos c'est pour nous discuter la poule bref ils ont toujours le combat le coq c'est un animal qui évoque sur la fierté le coq c'est un animal assez orgueil quand le coq marchait sur la cour avec sa crête quand il marche sévèrement avec l'orgueil tout ça donc jamais qu'on associe quelqu'un avec le coq c'est ça il crée longtemps depuis longtemps tu vas associer le coq les français à l'habitude de coq mais d'où vient même le coq l'histoire du coq tout est parti de le nom de la france la france en fait j'ai dit dans l'antiquité ce n'est pas l'histoire du coq associé c'est pas récent ça n'est pas l'histoire française ça remonte à l'antiquité parce que dans l'antiquité on appelait la france la gaule la france était appelée la gaule et les français étaient appelés les gaulois c'est d'ailleurs pourquoi jusqu'aujourd'hui les français disent souvent que nos anciens les gaulois donc les gaulois en fait ce sont les anciens les français qu'on appelle charles de gaule charles de gaule la gaule c'est la france c'était l'ancien nom de la république française la gaule et les gaulois et ce sont les anciens les français nos anciens les gaulois comme charles de gaule et maintenant les romains l'empire romain va venir coloniser la france on colonise autant de l'empéreur jules césar dans l'empéreur jules césar lorsque la france donc coloniser la gauche en latin parce qu'en latin en latin la gauche se disait galia on dit la gauche se disait galia et on appelait le gaulois un galus un gaulois donc en français c'est gaulois mais en latin on l'appelait galus dans les romans les appeler soit galus oh galus est l'homonyme du mot coq galus est l'homonyme du mot coq dont les romans dans le temps de jeu césar déjà avec l'habitude on appelait sur les romans l'association coq du coup les romans avaient constaté qu'il avait aussi constaté en fait que les français même les gaulois avaient un peu cette habitude avec le caractère du coq parce que comme je l'ai dit au début le coq est un animal qui est combattu le coq est un animal qui est fier de lui les prétentieux les combattus et ce sont les qualités des français les français sont fiers d'eux la france sont fiers d'eux ils sont fiers de leur pays de la tour et fin des champs élysées de ceux qui sont les bleus ils ont les meilleurs sportifs bref les français sont des prétentieux ce sont des gens qui sont en paix on les appelle à plus d'orgueillir les français sont des combattus les champs sont belliques ils sont prêts à la guerre donc or sont les caractères qu'on recroche le coq dans les romans avaient seule habitude d'écrire les français à les saluants c'est-à-dire qu'on dit qu'on les souhaite pas qu'on comparait leur caractère au coq c'est comme ça que les français appellent souvent les gaulois pour les saluer on les peut appeler souvent le coq on les comparait toujours au coq donc depuis le temps dans les romans tout vient dans le mot galus la gaulois la vous êtes comme des coq vous comportez comme des coq et cette histoire c'est cransmé donc accraver l'histoire des romans les historiens politiques qui racontaient tout ça l'histoire de la france ramener dans cette histoire des romans comment les romans appellent la france ça c'est donc cransmé et en 1700 car il y a eu la révolution française la révolution française qui a eu la 1779 on voit dans le coq le symbole du coq qui commence à apparaître sur les pièces au monnaie mais napoléon même qui était le roi de france n'est pas dans ma tête du coq mais le coq apparaissait bien sur les pièces au monnaie ça a commencé à apparaître parce que les français finalement se sont accaparés de ce qui était pour eux comme peut-être comme vous pouvez dire vous avez fait des fiertés le coq apparaît sur les pièces au monnaie et puis c'est autant du roi Louis Philippe lui fera donc apparaître le coq sur les boutons d'uniforme les uniformes des soldats dans les étendards que ce soit sur les les uniformes que ce soit sur l'étendard des soldats de la garde nationale donc sur les uniformes des soldats de la garde nationale on voit le coq apparaître sur l'étendard des soldats de la garde nationale française on voit le coq apparaître ça c'est autant du roi Louis Philippe et puis même après la révolution quand la révolution va arriver après dans le temps de la révolution quand nous encore dans la république après la passage des rois quand on arrive dans la république le coq ne disparaît pas la révolution française vraiment même plutôt que ce qui s'est passé d'ailleurs autant des rois autant des que la France réapproprie ça et le coq maintenant apparaît sur le maillot des bleus et c'est comme ça que finalement ça serait une habitude les français après sont fiers de leur coq puisqu'ils même sont fiers disant les gars engueillés prétendent se sont fiers donc plus de temps on a commencé à voir des timbres donc quoi qu'il y ait sur les timbres sur les pièces de monnaie sur les maillots voilà mais normalement aujourd'hui de nos jours actuellement l'emblème officiel de la république française c'est la marienne c'est la marienne qui compte dans toutes les mairies de France quand on passe sur les mairies de France on compte plutôt la marienne la marienne mais même si la marienne est l'emblème officiel de la France il n'en demeure pas moins que le coq demeure un symbole historique on pourra toujours les français pourront toujours dire nos ancêtres les gaulois comme les appelaient nos ancêtres les gaulois qui avaient toujours caractère du coq donc voilà un peu de revient l'histoire du coq associé à la France et qu'on prend aussi pourquoi on appelle les français disaient toujours nos ancêtres les gaulois comme toujours on dirait charles de Gaulle donc je salue toute la population de France toute la république française tous les français et vous avez vraiment aussi une belle histoire mais c'est aussi ça la Gaulle la Gaulle française la Gaulle des français c'était tout donc je salue tous les français tous les parisiens tous les douze ans que Dieu vous bénisse à très bientôt pour une autre vidéo sur l'histoire de la France